Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook et Instagram de la librairie Kleber où nous allons recevoir d'ici quelques instants Sarah Biazini pour son livre La beauté du ciel qui est paru aux éditions Stock. Très 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 beau livre, très émouvant et nous sommes en train de rentrer en contact avec Sarah Biazini qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Donc c'est un livre sur le rapport à sa mère, à sa fille, à Anna. Bonjour Sarah Biazini. Bonjour, pardon, je m'assois. Je vous en prie, posez-vous tranquillement. Ça y est, bonjour. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi, merci de m'inviter. Alors, voilà, vous êtes, voilà, il faudrait juste repousser un tout petit peu, on me dit qu'il faudrait que vous repoussiez juste un tout petit peu votre téléphone. Oui, je vais faire ça. Voilà, pour qu'on vous voit bien. Voilà, là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Très bien, on est super. Alors donc, Sarah Biazini, on vous reçoit aujourd'hui pour La beauté du ciel. Oui. Votre premier livre qui est sorti aux éditions Stock, qui est un livre sur, c'est une lettre que vous adressez à votre fille Anna. C'est aussi l'occasion pour vous d'évoquer votre mère, Romy Schneider. Vous dites, à propos de cette maman célèbre, je fais ce que je déteste, je parlais de ma mère en public. Comment est-ce que vous vivez l'exercice de la promotion de ce livre aujourd'hui ? Non, non, bien, bien. Non, non, bien. Bien, mais parce que je pense qu'en fait, de toute façon, je les ai tous considérés comme des personnages pour le livre et ma mère incluse. et que, voilà, je... Non, ça va, ça va bien. Voilà. C'est effectivement des personnages de romans. On va y revenir. Alors, tout commence en fait le 1er mai 2017 où vous recevez un coup de fil de la gendarmerie qui vous explique que la tombe de votre maman a été profanée. Trois semaines plus tard, vous découvrez que vous êtes enceinte. Ça fait dix ans que vous cherchez à être enceinte avec votre compagnon Gilles. Et vous commencez à écrire ce livre. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez au début de l'écriture de ce livre avec tous ces événements comme ça qui s'entrechoquaient ? Je sentais que... Si vous voulez, j'avais une vraie envie d'écrire depuis un moment et je tournais autour de sujets de fiction. Et quand ces deux événements sont arrivés, je me suis dit, bon ben là, si tu ne te saisis pas de ça et si tu n'en profites pas pour t'emparer de ton histoire personnelle, voilà. Donc, j'étais dans un état d'esprit très joyeux en me disant, bon ben là, peut-être que je tiens quelque chose, quoi. Voilà. C'est le début, donc on ne sait pas. Mais je me dis, je sentais... De toute façon, je sentais depuis un moment qu'il fallait que je m'intéresse au sujet maternel parce que forcément, c'est un sujet compliqué vu la mort et vu l'absence et que je pense quand même que si je voulais me lancer dans l'écriture, il fallait que j'attaque les sujets compliqués. Donc, et là, je me disais, bon ben vas-y, en plus, en plus, tu as un point de départ extrêmement romanesque avec cette profanation et cette procréation. L'envie est quand même plus forte que tout de s'adresser à l'enfant parce que la peur de disparaître, elle est là parce que je l'ai déjà vécue, donc je ne peux pas faire sans cette peur-là. Donc, j'étais stimulée par... Je sentais que j'avais des vrais besoins, donc j'étais stimulée par ces vrais besoins et comme je pense que j'étais quand même... On est toujours un peu obsédé, surtout, je pense, quand on se lance pour la première fois dans l'écriture en se disant, bon, est-ce qu'on est légitime ? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire ? Est-ce qu'on le fait ? Pourquoi on le fait ? Pour qui on le fait ? Et je n'ai pas cessé de me dire, bon ben je le fais pour moi et j'ai vraiment envie de le faire, mais pas dans une chose cathartique, mais dans un vrai désir de raconter une histoire et de s'en éloigner et de prendre de la hauteur et de se dire, tiens, comment je peux essayer de raconter une histoire à partir de la mienne, mais en me mettant le plus possible à la place du lecteur, d'un lecteur ? Comment est-ce que j'aimerais lire, moi, cette histoire si je n'étais que simple lectrice ? Et voilà, donc j'étais contente parce que je me disais, bon, tu tiens un sujet et c'est ton sujet et ne le lâche pas et tu as toutes les raisons de le faire. Alors, il y a une chose, moi, qui m'a frappée dans le livre. Vous mentionnez le nom de Romy deux fois dans le livre, dont une fois vous citez Michel Piccoli. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est ma mère et parce que je n'ai jamais, on ne l'appelle, dans ma famille, on ne l'appelle jamais par son nom. Sinon, la plupart du temps, on me dit ta mère, oui, on va dire Romy, bien sûr, enfin, mes grands-parents vont dire Romy pour la cité, mais parce que si vous, parce que moi, mon point de vue, c'était mon point de vue de fille, c'est tout. Et j'aurais eu l'impression d'être une biographe si je l'appelais Romy Schneider dans un livre. J'aurais trouvé ça obscène presque. Enfin, et puis surtout pas du tout à sa place, quoi. Pour vous, c'est simplement votre mère. Oui, elle s'est déjà pas mal. Elle s'est déjà pas mal. On avait envie de faire une petite lecture pour faire découvrir un petit peu le style de ce texte. Est-ce que vous avez envie de nous lire un petit extrait ? Alors, je n'ai pas du tout. Alors, en plus, mon téléphone est posé sur le livre. Alors, il va falloir que je pose le… Attendez, je vais faire un truc comme ça. D'accord. Je ne sais pas du tout combien de temps on a, si les réponses que je fais sont trop longs ou trop. Non, non, tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Moi, je pensais éventuellement page 18 à partir de « Ça pique les yeux ». D'accord. Oui. Jusqu'à la fin comme ça, du coup, ce n'est pas très très long. D'accord. D'accord. « Ça pique toujours les yeux. Je ne peux pas m'attarder sur les noms gravés dans la pierre. Ça ne m'intéresse pas. La mort ne m'intéresse pas. Je la connais. Elle m'est familière. Une partie de mon sang est froide aussi, avec eux. Je suis un robot. Je parle d'eux comme d'étrangers, des êtres éloignés, maintenus à distance. Je n'ai plus rien à faire dans ce cimetière. Dans un moment de folie, je pourrais m'allonger sur la tombe et caresser la pierre comme si j'avais les cheveux de ma mère entre mes mains. Je ne le ferai pas. Je sais me tenir. Je veux repartir vite. Gilles, adossé à un muret, m'attend. Cette fois, c'est lui qui conduira. Je suis trop sonné et fatigué de m'être retenu. Il est là. » Merci beaucoup. Tout au long de ce texte, on sent une certaine forme de dichotomie. En tout cas, moi, c'est comme ça un petit peu que je l'ai pris. Depuis 43 ans, pour le grand public, vous êtes la fille de deux. Et en même temps, il y a cette volonté farouche maintenant de devenir la mère d'Anna. Être mère, pour vous, on a l'impression que c'est un peu redevenir l'enfant de votre maman. Et en même temps, c'est presque schizophrénique, vous me passerez l'expression, mais d'être la mère d'Anna. Comment vous analysez tout ça ? Oui, oui. Et puis, d'ailleurs, c'est devenu aussi le sujet du livre en l'écrivant, parce que comme j'ai commencé à écrire, j'étais à la fin de la grossesse. Donc, tout le long de l'écriture, vu que je l'ai fini là très peu de temps avant la publication. Donc, tout au long de l'écriture, j'étais en train de me regarder aimer mon enfant. J'étais en train de me regarder devenir mère. Et je me suis rendue compte en direct qu'en regardant ma fille, de temps en temps, j'avais des moments où j'avais l'impression de me voir moi enfant. Et donc, j'avais peur pour elle en me disant s'il lui arrive la même chose qui m'est arrivée. Donc, oui, effectivement, c'était des mouvements. C'était un peu… En tout cas, c'était… Oui, c'était très surprenant. Je retrouvais mon enfance avec elle sous les yeux. Alors, l'arrivée d'Anna, c'est évidemment un bonheur absolu, mais c'est aussi une source d'angoisse pour vous, souvent irraisonnée. Ça revient souvent aussi dans le livre. C'est un peu comme un mantra. Il va vraiment falloir que je me calme. Vous épuisez parfois ? Oui. Et puis, après, je voulais parler justement de cet amour maternel très angoissé. Et donc, je tirais sur ce fil-là. Donc, j'en faisais peut-être… J'allais au bout pour le livre aussi. J'allais au bout de cette angoisse-là. Et donc, il fallait finir pour essayer d'avoir un discours plus sain d'esprit, plus normal. Il fallait être plus positif. Il fallait redescendre et dire… Et puis, c'est vraiment ce que je pensais. Et puis, je me disais bon… Parce que j'essayais d'être indulgente envers moi-même aussi. Et puis, je me disais tiens, peut-être qu'il y a d'autres mères qui ressentent ça aussi. Allez, bon, peut-être qu'il ne faut pas trop s'en vouloir de ressentir ça. Il faut juste en avoir conscience et se dire bon, allez, je vais essayer de me calmer. Parce que ça va jusqu'à… Vous vous faites des films. Vous imaginez la mort d'Anna. Vous imaginez la mort de votre compagnon. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? C'est vraiment des petits scénarios que vous faites dans votre tête en créant vos propres peurs. Et on se demande si vous ne défitez pas un peu le sort en faisant ça. Oui, oui, certainement. Oui, oui, certainement. Je vais au bout de cette peur-là pour l'annuler, pour la faire disparaître ou pour justement… Pour la vivre dans mon imaginaire une fois et comme… Voilà. Mais ça, je fais ça très souvent en fait. D'accord. Et à la suite de votre mère, alors il y a un personnage très important dans le livre pour les couples. Effectivement, on est dans les personnages de romans. Il y a votre grand-mère paternelle, donc Monique Biasini, qui devient votre deuxième maman. Vous en faites un portrait d'une très grande tendresse et très drôle aussi. Moi, j'ai beaucoup ri, notamment sur le régime alimentaire parce que c'est un livre aussi où… Enfin, moi, j'ai souri beaucoup, souvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui a été cette femme dans votre vie, Monique Biasini ? Elle a tout été. C'est ma mère grand-mère, c'est ma mère vivante. C'est… Voilà, c'est grâce à elle que je suis normale, quoi. Enfin, en tout cas, elle m'a tout… Voilà. Elle a fait office de mère. Et bon, mais non, heureusement, j'ai réussi à… Parce qu'elle m'a un peu auto… Elle m'a un peu censurée parce qu'elle ne voulait pas… Elle ne le pensait pas tout. Non, ces personnes sont toujours là. Et donc, on est bien obligé de leur soumettre le texte à un moment donné. Et parfois, elle me disait « Oh là là, mais on s'en fiche que je fume. Mais qu'est-ce que tu vas raconter que je fume ? On s'en fout et tout ». Je dis « Mais non, mais c'est drôle. Il faut que… Mais si, ça… » Donc, j'ai réussi quand même à raconter, à en faire un portrait. Voilà. Et donc, non, non, c'est une femme… Puis, oui, oui. Et puis, surtout, moi, j'ai toujours été admirative. C'est une femme très, très courageuse, mais qui ne se pose pas la question, qui ne réfléchit pas sur son courage. C'est juste qu'elle m'a toujours parlé des morts sans jamais sourciller, sans jamais pleurer, sans jamais… Avec un large sourire et avec une vraie volonté de partage. Je l'ai toujours vue. Je sentais que ça lui tenait à cœur. C'est pour ça que je dis « Je pense qu'elle s'est… Elle a embrassé sa responsabilité avec moi de m'élever comme sa troisième enfant parce qu'elle avait déjà eu mon père et mon oncle. Donc, je suis devenue son troisième enfant. Et elle y est allée pleinement. Et donc, ça voulait dire aussi anticiper sur mes besoins, sur mes questions. Donc, me parler de ma mère, me parler de mon frère. Mais d'une manière extrêmement simple, quand ça lui venait, quand un souvenir lui revenait ou si… Elle ne m'a jamais dit « Est-ce que tu as des questions à me poser ? » Et voilà. Et c'est vrai que souvent, elle commençait un récit et je la voyais rire ou à l'évocation du souvenir et se rappeler, sourire. Et moi, ça me… Parce que pour le coup, leur souvenir à eux était très vivace. Et puis, je la voyais avec une telle dignité que ça m'a toujours… J'étais admirative. Et donc, évidemment que j'allais parler d'elle. Parce que dans le processus, on a toujours besoin d'aller chercher chez les vivants des choses, quoi. Alors, vous vous attachez à ces vivants. Vous dites dans le livre que vous avez envie de passer un maximum de temps avec eux, de les toucher, de les respirer, de leur parler. Ça va ne rien omettre de ce que vous avez à leur dire, à leur transmettre. Ça va même jusqu'à… Vous avez votre nourrice, Nadou. Vous allez jusqu'à enregistrer une conversation avec elle pour garder sa voix le jour où elle ne sera plus là. Là aussi, c'est cette peur de la perte qui vous donne ce besoin vraiment viscéral d'être près des gens et de les avoir à vous très, très fortement. Oui. Après, voilà, heureusement, il y en a 4-5. Après, je ne suis pas… Oui. Je ne suis pas… Non, parce que ça a l'air… Non, mais… Oui, et encore, je ne suis pas non plus… Nadou, je ne l'appelle pas assez. Je suis toujours un peu dans la culpabilité de me dire « Merde… » Voilà. Oui, oui, mais c'est vrai. C'est vrai que… C'est vrai qu'on est… Mais bon, encore une fois, voilà, c'est tout ça. C'est des choses sur lesquelles tout d'un coup, on s'arrête pour les besoins de l'écriture. On réfléchit. On est concentré sur un sentiment particulier et on le sur-analyse. Après, dans la vie de tous les jours, on le vit d'une manière plus simple. Là, j'ai cherché pour le livre, j'ai cherché exactement pourquoi… Des anecdotes. Qu'est-ce qui nous motivait, des anecdotes et d'où ça venait. Et effectivement, des choses assez furtives quand on se dit au revoir avec ma grand-mère, par exemple. Bon, c'est un regard que je vois dans ses yeux et ça passe, ça dure deux secondes. Mais je vois le truc de lui montrer que je l'aime si jamais c'est la dernière fois que je la vois. Oui. Ça dure deux secondes. Après, ça met une page dans le livre, mais voilà. Même par rapport à votre titre, justement, l'écriture de ce livre, c'est aussi par la peur d'omettre, de lui transmettre quelque chose que vous avez écrit, ce livre, pour Anna ? Non, c'était vraiment… C'était quand même… C'était aussi me dire, bon, c'est bien d'avoir un livre avec soi tout le temps, quoi. Et donc, je me dis, ben, voilà. Et puis, ce sera un jeu des souvenirs. Oui, oui. Après, c'était pas… Mais bon, si vous voulez, après, c'est pas… C'était… Après, j'ai choisi, je me suis adressée à elle, mais je dis pas le « tu » constamment, ça revient quelques fois, mais c'était pas… Après, c'était logique. Comme j'ai… En fait, c'est… Je voulais m'attaquer, pardon, à ces sujets-là, au sujet de l'amour maternel. Donc, voilà, d'une manière naturelle, comme j'allais avoir cet enfant, j'allais lui parler. Mais je sais pas comment vous dire, c'était… Ça allait avec le livre, quoi. Ça allait… C'était là pour le livre. Après, j'en fais pas une… Je vais pas lui dire, tiens, à chaque fois que tu partiras en voyage, je vois tout le monde que tu prennes ce livre avec toi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Est-ce que vous auriez aimé que votre mère vous laisse ce type de texte ? Ah ben, oui. Mais ça, c'était si elle avait su. Mais comme personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer… Oui, bien, mais je le dis aussi juste à un moment donné, oui. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu l'élan de ce livre et de l'adresse à mon enfant puisque… Et je jouais à dessein pour ce livre avec mes peurs. Donc, j'ai… Je me suis concentrée sur ces peurs-là. Et donc, effectivement, une de mes peurs, c'est de laisser ma fille seule. Donc, de dire, au moins, t'auras ce livre. Voilà. Mais encore une fois. Pardon. Même si ce livre avait été public, c'est-à-dire qu'elle avait sur… Pas juste un manuscrit qu'elle vous aurait remis juste pour vous, c'est-à-dire quelque chose de publié publiquement ? Je ne comprends pas la question. Pardon. Si votre mère, Romie Schneider, avait laissé un tel texte, mais voilà, vendu en librairie, etc. Ou est-ce que vous auriez préféré quelque chose de… Voilà. Un cahier personnel qu'elle vous aurait laissé ? En même temps, si vous voulez que je vous dise, j'aurais préféré qu'elle soit vivante. dans les foyers, avec les scies, je ne sais pas quoi vous répondre. Alors, il y a une autre grand-mère aussi dans l'histoire. Donc, c'est Magda Schneider, donc la mère de Romie, qui vous laisse, elle, un souvenir beaucoup plus froid. Vous évoquez vos passages en Bavière où vous dites que c'est une actrice qui vit dans le passé, qui n'est pas forcément très, très sympathique. Vous racontez à un moment donné que vous êtes avec une de vos cousines, qui a pris un petit peu de poids et vous dit « Tu es trop grosse, tu ne pourrais pas devenir actrice ». Et il y a un vrai rejet aussi, vous dites, de la langue allemande. Quel rapport vous avez avec ce côté-là de la famille ? Ben, plus après… Il n'est pas du tout mauvais. Le frère de ma mère qui est là, qui est en France, qui vit dans le sud de la France et avec qui on s'entend très bien, mais c'est vrai que c'était plus… Ça m'a toujours semblé plus loin de moi. Voilà. Mais je pense que le rejet de la langue allemande… D'abord, je n'en tire aucune fierté. Je trouve ça dommage et ridicule de ma part de l'avoir rejetée. J'aimerais bien la parler aujourd'hui. Mais mon grand argument, en pleine adolescence, bien rebelle et bien débile, c'était de dire « Ouais, mais avec qui je vais la parler ? » Voilà. Et puis, ça vous dit que c'était surtout dans la bouche de votre mère que c'était joli. Oui, c'est vrai aussi. J'ai rarement entendu… Enfin, la langue est rude. La langue allemande est vraiment rude. Et donc, je trouve que… Oui, elle fait partie des Allemands chez qui ça sonne le mieux, quoi, ma mère. On est d'accord, il n'y a pas que vous. J'ai un peu la même impression aussi. Alors, justement, l'actrice Romy Schneider, on en parlait un petit peu, la femme publique. Quelle vision vous en avez, vous, de cette femme publique, indépendamment de votre mère aujourd'hui ? Aucun. Enfin, je veux dire, c'est très bien. Je m'en fiche. Mais je m'en fiche, je vous dis ça avec le… Je m'en fiche parce que… Et je vous dis ça avec aucune culpabilité. Je n'ai pas besoin d'admirer l'actrice. Donc, oui, magnifique. Mais comme j'ai… Enfin, si vous voulez, je l'entends tellement et j'ai tellement… Sans doute, là, je réfléchis à haute voix avec vous. Je n'ai tellement pas envie de dire la même chose que tout le monde. Bien sûr, c'est normal. Si vous voulez, j'ai la même vision que tout le monde sur l'actrice. Je pense pareil que tout le monde. Et cette actrice qui, évidemment, n'est pas votre mère, en tout cas au sens propre, vous êtes quand même retrouvée dans la position d'être un peu obligée de la défendre. Il y a eu un film qui était sorti en 2018, qui s'appelait « Trois jours à Quiberon », qui était, je crois, adapté, effectivement, d'un reportage photo que votre mère avait accepté à l'époque. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous avait gêné dans ce film-là ? Ah ben là, non, non, mais parce qu'il faut faire attention aux morts, il faut respecter les morts. Non, non, parce que là, mon erreur, je pense, ça avait été d'aller voir le film. J'aurais sans doute jamais dû aller voir le film. Je trouvais que, encore une fois, c'était mon point. Ah, je ne vous entends plus, ça coupe. On a un petit souci. Excusez-moi. Non, c'est bon, ça y est, on est revenus ensemble, tout va bien. C'est bon, pardon. On est nous, voilà. Non, non, c'était insoutenable, ce film, pour moi, parce qu'on parlait de toute ma famille et j'avais l'impression qu'il y avait une volonté de nuire, une volonté de… Enfin, qu'il y avait une volonté de faire de l'argent sur ma mère et mon frère qui étaient morts et de raconter le pire moment de leur vie pour faire de l'argent, pour faire un film. Et c'est bon, voilà. Mais mon point de vue, il est tellement subjectif. Forcément. Est-ce que vous en vouliez un petit peu à votre maman d'avoir accepté ce reportage, finalement ? Ah ben oui. Et qu'elle aurait pas dit se laisser filmer, se laisser prendre en photo ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je le dis, je le dis dans le livre. Donc oui, oui, c'est vrai qu'on se retrouve un peu gros gens comme devant, comme on dit, parce qu'on nous oppose justement que oui, mais elle a accepté de se laisser photographier, elle a fait rentrer des journalistes. Oui, oui, mais moi, je m'en fiche. Moi, je suis là. Moi, c'est ma mère. Malgré tout, je… Et je dirais la même chose aujourd'hui. Et puis, en même temps, qu'est-ce que je disais juste ? Attention, ne croyez pas que ce livre est une… est un biopic dans sa… Absolument parfait, réaliste. Voilà. Bien sûr. Ne croyez pas tout ce que vous allez voir. C'est tout ce que j'étais là pour… J'étais juste là pour dire ça. Tout à fait. Et on a toujours la… Voilà, c'est la vision d'un réalisateur qui est pas forcément réelle et qui, ben, ça reste un film de fiction, finalement. Voilà. D'ailleurs, vous dites savoir, ne pas savoir. Vous avez pas forcément envie d'avoir toutes les réponses, hein ? Vous dites dans le livre. Non, et puis, c'est difficile. Et puis, c'est difficile. Je pense que même quand les parents sont vivants, c'est difficile d'avoir toutes les réponses. On n'a pas envie de tout savoir sur eux ? Ben, je dis, ça m'arrange bien. Je pense que les enfants ont toujours envie de savoir tout sur leur… Enfin, parfois, on peut avoir des moments où on voudrait savoir d'autres qui ont grandi, peut-être, où il y a des époques de leur vie qu'on aimerait connaître par cœur, d'autres peut-être moins. Oui, après, des éponses… Je ne sais pas, ça dépend de l'âge des enfants. Bien sûr. Bon, voilà. Moi, effectivement, ça m'arrange mieux de dire « Ah, j'ai pas envie de tout savoir » puisque je ne peux pas la questionner, elle, directement. Mais je pense que même quand on a des parents vivants, on ne peut pas tout savoir. Les parents nous diront bien ce qu'ils voudront. Et puis, ils ont droit aussi à leur vie privée. C'est difficile à entendre pour l'enfant, mais c'est vrai aussi. Est-ce que vous avez imaginé qu'Anna, en grandissant, puisse peut-être… Elle est encore plus curieuse que vous, de cette grand-mère qu'évidemment, elle n'a pas connue. Est-ce que vous appréhendez cette possibilité ? Ou est-ce que vous la préparez dans votre tête ? Non, mais je pense qu'effectivement… Alors, moi, je me suis dit… Je m'étais dit l'inverse de vous. C'est-à-dire, je me suis dit qu'elle allait s'en foutre complètement de sa grand-mère parce que c'était loin. Ce qui peut arriver. Et en même temps, si elle s'y intéresse, je pense que ce sera très, très bien parce qu'elle s'y intéressera avec moins d'affect que moi. Forcément, oui. Donc, peut-être que ce sera ma fille qui m'apportera des réponses, qui ira chercher des choses que moi, je n'ai pas voulu aller chercher. Je ne sais pas. Voilà. Alors, justement, ces choses que vous vouliez aller chercher, il y a aussi auprès des personnes qui ont travaillé avec votre mère, donc pas le premier cercle, la famille. Là aussi, vous expectez que vous rencontrez Alain Delon assez tardivement. Vous rencontrez Claude Sauté en 2007. La peur, visiblement, de les déranger, de poser des questions, d'être gênée, de mettre mal à l'aise ou d'être soi-même mal à l'aise en posant ces questions. Comment vous avez appréhendé tout ça et comment ces rencontres se sont faites finalement ? Ben, un peu par hasard à chaque fois. Je n'ai jamais vraiment formulé en disant « Tiens, je veux rencontrer, je veux les rencontrer, je veux les rencontrer ». Donc, ça s'est fait… C'est toujours un tiers qui a amené la rencontre. Et effectivement, oui, c'était… Oui, je n'avais pas envie de les déranger. Je n'avais pas envie de réveiller leurs souvenirs. Je n'avais pas envie de leur dire « Ah, parlez-moi d'elles ». Je trouvais ça très dérangeant et pour eux et pour moi. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Mais je ne pourrais pas dire… On était tellement émus les uns les autres que j'ai oublié tout ce qu'on s'est dit. Je me rappelle juste qu'on était très émus. Voilà. Mais je pense que finalement, on a tous, quand un parent disparaît, on a besoin d'aller en dehors du cercle familial pour avoir un récit, pour avoir… Donc, voilà, ça s'est fait comme ça et ça rentrait dans le livre aussi. Je n'étais pas partie pour… C'est vraiment… Je l'ai écrit en dernier ça et je l'ai laissé en dernier dans le livre. C'est vraiment les dernières choses que j'ai écrites et je n'étais pas partie pour ça, pour en parler. Et puis finalement, je me suis dit que ça faisait partie du parcours de l'enfant qui cherche un peu quand même, qui s'adresse ailleurs. Et puis voilà, je pense que j'imagine que c'était souvent aussi des petites anecdotes amusantes ou des souvenirs de partager sur une scène. Oui, oui, mais ma mémoire a un pouvoir occultant, une grande puissance. Vous dites que vous ne retenez pas les noms. Non, et puis… Vous avez du mal à retenir les noms. Ah oui, je ne retiens pas les noms. J'ai dit ça dans le livre, que je ne retenais pas les noms ? Je ne sais plus si c'est dans le livre ou si je l'ai lu sur une interview. En tout cas, je crois que vous l'avez dit. Non, mais je ne sais plus exactement les… Je crois que oui, Michel Piccoli m'a dit qu'on ne la reconnaissait pas quand elle n'était pas maquillée. Et ça, ça m'avait fait bien sourire. Voilà, mais… Mais j'occulte beaucoup, moi. Quand je suis trop émue, j'oublie plein de choses. Je n'oublie pas que je les ai rencontrées, mais… Les écoutistes se ferment un petit peu. Vous avez fait le choix de devenir comédienne. Alors justement, ce rapport aux gens, ce choix de faire un métier public, vous avez notamment fait une pièce avec Didier Long. Enfin, vous avez fait plusieurs pièces d'ailleurs. Ce choix de devenir comédienne, quand on est tout de même, voilà, la fille d'eux, en sachant que forcément, les gens vont vous recevoir avec ça dans la tête. Comment est-ce qu'on gère ça au quotidien ? Et comment on décide déjà de faire ce choix aussi ? Ah ben, on décide dans un moment de folie, je pense. Je n'ai pas du tout réfléchi, moi. Je crois que je n'ai pas du tout réfléchi. Non, mais après, bon, voilà, encore une fois, le métier de ses parents, c'est le premier métier dont on entend parler. Donc, c'est le premier métier qui potentiellement peut vous attirer. Et là, il s'agissait de jouer. Bon, c'est toujours… Même les grands timides ont envie d'être acteur parfois. Donc, voilà, c'était… Et puis, à force de le faire, c'est quand même un très, très beau métier, je dois dire, d'être sur scène, au théâtre. Et puis, je me rends compte de plus en plus et je me suis fait la réflexion justement pour ce livre et pour justifier à moi-même ce choix d'écrire à la première personne, de faire un récit et de… Voilà. Que ça allait de pair avec ce métier de comédien où finalement, je pense que… Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est… On est là aussi pour ressentir des choses à la place d'autres gens, pour ressentir des choses à la place de gens qui n'arrivent pas à ressentir quelque chose. Et donc, vous voyez un acteur qui jouait et vous vous dites « Ah, mais oui, c'est exactement ça que je pense ». Et lui, il le fait, il le joue. Enfin, s'il le fait bien, on a l'impression qu'il ne joue pas et qu'il est sincère et qu'il est vraiment en train d'éprouver à ce moment-là ce sentiment. Et ça aide et ça ouvre des perspectives pour celui qui regarde. Et c'est pareil pour celui qui lit. En tout cas, le métier de comédien, c'est un très beau métier. C'est un très beau métier, à plus d'un titre. Et voilà. Est-ce que vous avez ressenti, par contre, dans ce métier-là, le fait qu'un metteur en scène ou un directeur de casting ait envie de vous ou n'ait pas envie de vous parce que vous étiez la fille de Romine Schneider ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui. En tout cas, ce qui m'arrive souvent, c'est que je vois dans les yeux des gens qui cherchent la ressemblance ou je vois ça. C'est tout. D'accord. Et si vous aviez une seule chose à dire sur Anna à votre mère aujourd'hui, une seule phrase, vous lui diriez quoi ? C'est curieux ton question. C'est la question piège. Je vous montrerai l'inverse après. Ah ben ! Elle a trois ans, avec tout ce que ça implique. Il faut courir, il faut avoir de bonnes jambes. Et donc, inversement, si vous deviez dire à Anna ce qu'est votre mère, voilà, en une seule phrase, qui était sa grand-mère ? vous posez une colle ! Mais je ne lui dirai rien, je crois. Je vais lui montrer des films et des photos. Et ce serait bien suffisant pour qu'elle se fasse après son idée. Non, mais après, voilà, mais là, vraiment, vous me pommiez. Je suis désolée, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Sarah Biazzini, d'avoir été avec nous. On aurait adoré vous recevoir et j'espère qu'on pourra vous recevoir en présentiel. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup, beaucoup de l'invitation. On va rappeler donc le livre, Sarah Biazzini, La beauté du ciel, c'est sorti chez Stock. Et c'est un livre, voilà, je tenais à vous dire, un très beau parcours de vie. Et je le trouve aussi extrêmement bien écrit, très émouvant. Et je l'ai dit aussi parce que je ne le dis pas assez, je trouve, dans la promo. Moi, il y a des moments où j'ai beaucoup ri aussi. Voilà, donc c'est important de le dire aussi. Oui, c'est vrai, merci. Je vous remercie infiniment, Sarah Biazzini. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.